Il y a une étude actuellement en cours, donc, qui est l'étude Discovery, et dans laquelle il est question d'un autre antirétroviral, qui est le remdesivir. Le remdesivir, lui, n'est pas fait par Abbott, mais est fait par Gillied Sciences, qui est en effet une espèce de très grand conglomérat qui possède énormément de fonds. Et si vous vous renseignez, vous vous découvrirez que c'est une entreprise pharmaceutique américaine qu'on pourrait assimiler à Big Pharma, qui a notamment des contacts dans de nombreux médias, qui a une activité de lobbying extrêmement importante, notamment, dit-on, chez une des opposantes numéro un au professeur Raoult. Je suis absolument écoeurée par ce qui se passe. Sur la base d'un essai qui est absolument contestable sur le plan scientifique et qui ne montre absolument rien, quand on regarde exactement les chiffres, exactement la façon dont il a été mené. On expose les gens à un faux espoir de guérison. Pour une maladie dont on sait que, dans 80% des cas, au bout de quelques jours, il n'y a plus de virus et qu'on guérit spontanément, il faut quand même rappeler les choses pour ce qu'elles sont. Au bout de quelques jours, il n'y a plus de virus et qu'on guérit spontanément, il faut quand même rappeler les choses pour ce qu'elles sont. J'ai vu sur Internet qu'il y a un budget de 65 millions de dollars qui sont consacrés par Gilead Sciences pour essayer de promouvoir ces médicaments, notamment sur le marché français. Alors, on apprend qu'il y a actuellement une étude clinique qui est faite en Chine, justement, toujours en Chine, sur ce règne des civils, et les résultats devront être publiés le 28 avril. Le 28 avril, c'est dans un mois. Dans un mois, il y aura probablement, si on continue malheureusement sur le même trend, la même tendance, pardon, il y aura peut-être quelques 10, 20, 30 000 morts. En plus, en France, si on ne met pas le coup d'arrêt. Je voudrais, à ce propos, indiquer donc qu'il n'y a aucune raison particulière pour préférer le remdesivir, qui est un antirétroviral, dont on peut supposer qu'en fait, il va avoir les mêmes effets que l'opinavire et l'oritonavire, c'est-à-dire des effets certainement, a priori, très décevants. On ne sait pas, enfin, en tout cas, ce qu'on a découvert sur les deux premiers antirétroviraux, est fait. Mais je voudrais dire qu'il y a une histoire à Gilead Sciences, et ceux qui me suivent depuis un certain nombre d'années devraient se rappeler des vidéos que j'avais faites en leur temps, vers les années 2010-2012, sur l'affaire de la grippe aviaire et du tamiflu. Parce que le tamiflu, c'est assez curieux d'ailleurs, on n'en parle pas. Le tamiflu était déjà produit par Gilead Sciences. Il y avait eu, au moment de la grippe aviaire, puis de la grippe porcine, une orchestration généralisée de la peur qui avait poussé les gouvernements français successifs à acheter pour des sommes considérables de tamiflu, qui était, paraît-il, le médicament permettant de lutter contre ces grippes. Je l'avais signalé, les internautes le retrouveront dans certaines de mes interventions de l'époque, il y a au moins 7 ans. J'avais indiqué que, notamment, Dominique de Villepin avait dépensé, je crois, de mémoire 150 millions d'euros pour acheter des doses de tamiflu, et qui avait fini d'ailleurs par être classée verticalement, parce qu'elle n'avait une durée de vie que de 2 ou 3 ans, et puis qu'ensuite, c'était Roselyne Bachelot qui avait acheté, si j'ai bien compris, pour 1 milliard, 500 millions d'euros, deux doses de tamiflu qui n'avaient servi à rien du tout. Alors, ce tamiflu, en fait, c'est le nom commercial d'un antirétroviral qui s'appelle, en fait, dans le nom médical, c'est Ocel-Tamivir. Ocel-Tamivir, c'est un peu comme sur les médicaments dont je viens de parler, le rito-navire, le lipo-navire, etc., ça fait partie de cette même famille. Ce qui est assez curieux, c'est qu'on n'en parle plus. Comment ça se fait qu'on n'en parle plus ? Alors, je suis allé mener ma petite investigation. J'invite toutes celles et tous ceux qui me regardent à aller rechercher également. On découvre que l'Ocel-Tamivir, appelé également tamiflu, est un médicament antiviral délivré oralement, utilisé pour le traitement de la prévention des grippes A et B. On découvre qu'il a été développé un peu avant 1996 par Gilead Sciences, qui possédait le brevet et qui a vendu la molécule pour 50 millions de dollars et 10% du chiffre d'affaires au groupe suisse Hoffman-Laroche, qui possède la licence exclusive sous la marque commerciale Tamiflu. J'en avais parlé, je me rappelle très bien à l'époque. C'était un médicament de Hoffman-Laroche, donc le laboratoire suisse, mais en réalité, dont le brevet avait été détenu par Gilead Sciences. Depuis août 2005, la société Gilead a d'ailleurs dénoncé le contrat qui est lié au laboratoire Roche, accusant cette dernière, accusant le laboratoire Roche d'avoir sous-estimé les royalties. Mais pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'en regardant le passé, ça permet quand même, non pas de prévoir l'avenir, mais d'avoir quand même de sérieux doutes. On s'est aperçu avec le temps, la chouette de Miner prend son vol à la tombée de la nuit, c'est souvent après coup que l'on comprend ce qui s'est passé. On s'est aperçu avec le temps que ce tamiflu n'avait en fait à peu près aucune efficacité, contrairement à tout le battage médiatique qui avait été fait à l'époque. Son utilisation dans les cas de grippe aviaire avait été proposée, mais il n'a pu éviter, je dis ça, c'est la notice Wikipédia qui est très diplomatique, elle dit en français qu'il n'a pu éviter un certain nombre de décès et avec des preuves d'efficacité considérées comme faibles. Des preuves d'efficacité considérées comme faibles, vous connaîtrez ce que ça veut dire. D'autant, écoutez bien ça, d'autant que les données de huit études sur les dix attestants du bien fondé de sa prescription ne sont toujours pas publiées en 2012, ce qui est un sujet de polémique relayé par le journal British Medical Journal. Alors moi, je demande aux gens qui passent leur temps à exiger de ce pauvre institut hospitalier universitaire de Marseille qui gère une affaire où il y a des centaines de morts par jour et qui pense, à tort ou à raison, avoir trouvé un traitement qui permet de faire baisser la charge virale. Et il y a quand même un certain nombre de témoignages qui vont dans ce sens. Et c'est une étude chinoise qui l'avait découverte en premier. Et maintenant, à travers le monde entier, aux États-Unis, en Russie, en Chine, etc., on utilise ce médicament où on essaie d'utiliser ce traitement, même si tout n'est pas parfaitement, effectivement, conforme à toutes les méthodologies. Mais je voudrais demander à toutes ces personnes qui s'intéressent à ça, pourquoi n'allez-vous pas vous renseigner sur les effets secondaires du lopinavir et du ritonavir qui sont actuellement administrés dans les hôpitaux ? Pourquoi n'allez-vous pas vous renseigner sur l'efficacité a posteriori du fameux tamiflux dont on nous avait rebattu les oreilles ? Je voudrais d'ailleurs à ce propos terminer maintenant, l'exposer en indiquant que je suis allé regarder les effets secondaires du tamiflux, de l'ocel tamivir puisque c'est son nom médical. Eh bien, on découvre, écoutez bien ça, que les effets du tamiflux sont très négatifs et parfois terrifiants. maux de tête, nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, on peut à la limite considérer que c'est gérable, mais également des hallucinations qui surviennent chez certains patients avec des soupçons sur des effets secondaires psychiatriques potentiellement mortels. De 2004 à 2007, 15 adolescents japonais ont eu un comportement suicidaire pendant le traitement, notamment par défenestration. qui se sont jetés par la fenêtre. Même en l'absence de preuve directe de la responsabilité de l'ocel tamivir dans ces accidents, le gouvernement japonais a recommandé en 2007 de ne pas prescrire cette molécule chez les enfants et les adolescents. C'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'on n'entend plus beaucoup parler du tamiflux et qu'on nous sort un resminévir qui doit être probablement à peu près la même chose sous un autre nom. La Food and Drug Administration des États-Unis avait d'ailleurs signalé en 2005 des effets indésirables neuropsychiatriques du tamiflux chez des enfants et des adolescents. Elle avait confirmé l'apparition de délires, d'hallucinations, de convulsions, de troubles du comportement. En 2006, 103 d'incipitations avaient été signalées, dont 3 décès, de même en 2007. Ainsi se termine mon propos. comme j'espère que vous l'avez compris, je n'ai personnellement aucun intérêt en la matière. Je n'ai pas d'intérêt financier. La seule chose qui compte pour moi, c'est que je me mets dans la peau d'un chef d'État qui doit se dire « Que puis-je faire pour sauver le maximum de mes compatriotes dans une situation qui est absolument tragique et dramatique, qui donne envie de pleurer ? » Tellement, tellement, on découvre que l'hôpital public français a été désintégré. Face à ça, que doit faire un chef d'État lorsqu'il a l'apparition dans un certain nombre d'établissements hospitaliers de gens qui disent « On a un traitement qui ne marche pas quand c'est une forme trop sévère, mais qu'il faut administrer au plus vite à condition d'avoir des tests, ce que l'on n'a pas, à condition d'avoir des tests le plus vite possible et d'administrer le plus tôt possible un cocktail fait avec un médicament qui a 71 ans d'expérience. » Eh bien, moi, je suis désolé, mais quand je vois l'accumulation de tout ce que je viens de mettre ici sur la table, je considère en mon âme et conscience qu'il faut faire ce qu'un certain nombre de professeurs ont réclamé de faire, ce qui est fait également en Russie, ce qui est fait aux États-Unis, ce qui est fait dans un certain nombre de pays, c'est-à-dire tenter le tout pour le tout, pour l'instant, en menant de front, bien entendu, des études, mais à condition que les études soient honnêtes. à condition que l'on ne teste pas l'hydroxychloroquine en phase terminale lorsque les gens sont extrêmement atteints des poumons, puisque ce n'est pas justement sa prescription. La prescription médicamenteuse, c'est justement au tout début. Eh bien, je dis que, normalement, un chef d'État doit prendre la décision de développer cette hydroxychloroquine parce qu'il y a urgence en la matière. Et je voudrais dire à toutes celles et tous ceux qui passent leur temps à essayer de dénigrer ce traitement. Moi, je ne veux pas parler du professeur Raoult. Il a sans doute ses qualités et ses défauts, mais encore une fois, il est un parmi des dizaines et des dizaines de médecins à travers le monde. Donc, laissons de côté le professeur Raoult. Concentrons-nous sur ce cocktail d'un antipaludéen, que ce soit de la nivacine, du lariam, plus un antibiotique de type azithromycine, plus du zinc. Concentrons-nous là-dessus. Il semble, actuellement, que ce cocktail n'a pas d'effet indésirable très grave, mais qu'en revanche, il ait peut-être la possibilité de sauver des vies humaines en bloquant la multiplication du virus. Voilà ce qui me paraît la solution raisonnable. Et je mets au défi quiconque de me prouver le contraire. Tout le monde devrait en arriver à la fin des guerres de religion et à se dire cette situation de bon sens. Il faut parer au plus pressé et développer, comme le font les Russes et les Américains, développer ce cocktail en attendant mieux. Que ceux qui sont contre prennent ici l'engagement de se dire que s'ils sont testés positifs, ils prennent l'engagement de refuser ce traitement et d'attendre six semaines qu'on sache ce que vaut la comparaison avec les antirétroviraux. Sont-ils capables de le faire ? ? Sont-ils capables ? Sont-ils capables ? Ce n'est pas ce que Sous-titrage FR ?